Bonjour Spooky8, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui un tuto pour une nouvelle carrière dans les Sims 4. Il faut bien évidemment posséder le pack chien et chat pour pouvoir exercer cette nouvelle carrière. Cette carrière c'est la carrière d'éleveur animalier. Il vous suffit donc d'avoir un couple de chiens ou un couple de chats, voire un ou deux couples de chiens ou deux couples de chats, puis ensuite de leur faire faire déporter. Dans ce tuto, vous pouvez aussi adopter en cliquant sur le téléphone et foyer. Vous pouvez appeler l'agence d'adoption pour pouvoir adopter un chat, adopter un chien. Vous allez pouvoir aussi adopter un enfant. Vous allez pouvoir proposer un animal à l'adoption. Donc ça va être un animal adulte ou bébé, comme des chiots ou des chatons. Vous allez pouvoir vendre des chiots ou des chatons. Vous ne pouvez vendre que des chiots ou des chatons. Vous ne pouvez pas vendre un animal adulte. Pour l'instant, nous allons nous occuper de nos chiens. Donc nous avons ici Poupie qui est mâle et nous avons son amie Titi qui est femelle. Nous allons cliquer sur notre chien. Nous allons faire plus de choix. Ensuite amical. Et là, nous allons pouvoir sélectionner dans plus de choix, encourager à s'accoupler avec Titi. Et c'est comme ça que, grâce à l'accouplement, nous allons pouvoir avoir des chiots. Nous avons là notre couple qui vont essayer de s'accoupler. Ils se font des câlins. On a des petits cœurs. C'est trop mignon. Et pour l'instant, Titi n'a pas l'air d'être tombée enceinte. Elle a déjà eu donc sa première portée. Mais elle n'est pas encore tombée enceinte. Il faut bien évidemment vous occuper énormément de vos animaux, de vos chiots. Plus vous allez vous occuper d'eux, plus ils vont vous rapporter de simflouze. Nous allons redemander à nos animaux de s'accoupler de nouveau. Titi vient de s'accoupler. Attendez une journée pour voir si cela a fonctionné. D'accord. Donc il faut attendre le lendemain. Ah, attendez chiots. Titi, attendez petit. De nouvelles petites pattes vont courir partout dans la maison. Ça y est, Titi est enceinte. Donc apparemment, nous allons avoir une nouvelle portée de chiots. Nous allons pouvoir vendre ces deux chiots-là. Et nous allons aller dans foyer, le téléphone, foyer, appeler l'agence d'adoption et nous allons vous faire vendre un chiot. Nous allons donc vendre l'allie. On fait oui et nous venons de récupérer 1000 simflouze. On va pouvoir réitérer l'opération avec le deuxième chiot. Mais pour ça, il faut attendre que l'agence d'adoption soit venue récupérer le premier chiot pour ensuite vendre le second chiot. Et grâce au pack chien et chat, qu'il faut évidemment posséder, vous allez pouvoir augmenter votre divertissement et votre niveau social de votre sims facilement. Puisqu'à chaque fois que vous allez avoir une interaction avec un chien, un animal, vous allez pouvoir avoir le divertissement et le niveau social qui vont augmenter. Nous allons pouvoir faire vendre à l'adoption le prochain chiot. Nous allons dans appeler l'agence d'adoption, vendre un animal et nous allons vendre pipa. Et pipa nous rapporte 808 simflouze. C'est pas énorme par rapport à l'autre, mais déjà c'est pas mal. Et vous pouvez vraiment cumuler les portées. J'ai déjà fait deux ou trois portées. Et nous avons donc notre simette qui gagne des simflouzes à la vente de ses chiots. Lorsque l'un de vos chiens est enceinte, elle accouche au bout de quelques heures seulement. Donc vous avez très rapidement une portée de chiot. Vous pouvez aussi proposer un animal à l'adoption. Par exemple, là j'ai adopté un chien pour voir ce qu'il se passe. Je fais oui et je ne gagne pas du tout de simflouze. Donc il vaut mieux vendre je pense des chiots. Maintenant, vous avez pu découvrir une nouvelle carrière que l'on peut inventer. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 ...